et bonjour à tous c'est d'hommes store oui j'ai changé de nom pourquoi je sais pas ce que j'avais envie je trouvais que trop était fort c'était trop long ça me saoulait bref aujourd'hui je vous présente on va faire un point déjà ma chaîne n'est pas exclusivement sur de la trotte d'ailleurs maintenant je peux plus en faire parce que c'est l'hiver et comme il pleut à chaque fois les skype arc mouillé bref voilà du coup voilà je vais vous présenter l'ipod touch 5 5e génération voilà l'ipod touch avec le signe apple à l'envers d'ailleurs je sais pas pourquoi bref je vais vous présenter l'ipod voilà je vous l'ai dit en bleu en comment dire en couleur bleue alors on va commencer donc que moi je l'ai déjà eu samedi samedi après midi donc bien sûr je l'ai ouvert je vais pas attendre jusqu'à lundi parce qu'on est lundi aujourd'hui donc je vais essayer de la poster ce soir normalement alors couvercle normal transparent alors les petits bijoux on va y revenir après les fiches de renseignements de patati patata je ne sais pas je l'ai pas lu encore la flemme de toute façon il faut vraiment être il faut vraiment être con pour pas savoir le configurer alors on voit j'espère que le focus va se faire design design it by apple in california excusez-moi pour mon anglais de merde et de vous dire alors normalement bon ben il a les écouteurs que j'ai galéré à les remettre parce que j'avais déjà utilisé ça aussi que j'ai pour le jour mon temps les nouveaux comment ça s'appelle écouteurs que j'ai galéré à les remettre parce que je l'ai déjà pris et aussi la languette qui sert à rien enfin la dragonne qui j'ai galéré encore les remettre et il y a normalement un câble ici mais je l'ai enfin j'ai galéré à les remettre c'est le cas pour connecter l'ipod à l'ordi avec l'usb une usb sortie usb les chargeurs les chargeurs d'ipod de nouvelle génération ont changé ils sont plus petits je m'en fous de toute façon c'est mon premier truc apple donc on va on va déjà montrer ceci qui est la dragonne qu'on peut mettre dans la main cool swag là avec le petit bouton qu'on peut mettre vous allez voir tout à l'heure excusez-moi c'est mon père qui tousse on va les écouteurs je n'ai pas voulu montrer parce que après voilà excusez-moi il a mon père qui vient de rentrer dans ma chambre on va les remettre dans sa boîte alors on va passer à l'ipod le magnifique truc voyez ipod alors pour l'ouvrir ne tirez pas comme ça parce que c'est sur les bords c'est un peu ça déborde donc en fait il faut appuyer sur les deux et appuyer en bas en fait c'est un peu de oulalala bref hop si j'arrive voilà on va mettre tout ça ici voilà alors on va commencer par l'extérieur enfin l'extérieur le design alors il y a appareil photo 5 mégapixels flash qui est c'est le seul ipod qu'il a ça c'est de banderolles noires ça c'est apparemment pour connecter la wifi bluetooth ou les conneries et le fameux truc en argent bizarre en fait on l'appuie fort bien sûr et vous allez voir comme ça vous voyez un petit rebondant enfin une petite bosse alors c'est pour mettre le truc en fait on prend le gros je m'explique super bien c'est drôle hop on clipse et hop bon moi je trouve que ça sert à rien ce que j'utilise jamais mais ça ça permet de faire des photos tout bordel après pour bah pour le fermer on aura plus tueur une caméra facetime bouton apple logique après bah ios 7 c'est ios 7 que normal pour mes applications après et puis voilà j'ai envie de vous dire c'est tout je vais vous montrer le son on peut même mettre une musique n'importe laquelle pas longtemps parce que sinon je vais avoir des droits d'auteur maximum voilà euh après voilà pour le truc bon ios 7 on appuie deux fois pour aller dans le tableau de de comment dire tableau tâches en tout comme ça après pour enlever les tâches bah on les met on les jette pas en haut en haut mais on peut pas faire pour le bouton d'accueil après on a Siri qui sert à rien voilà euh après en haut on peut avoir la bourse tout le bordel qui sert à rien là en dessous alors il y a le mode avion la wifi le bluetooth vous voyez bien ça après je sais pas ce que c'est bah ne pas déranger et verrouillage de l'écran ça c'est une luminosité luminosité le euh pour la musique pour le son après lampe torche je vais vous défoncer les yeux euh ça après c'est le minuteur je crois une commande comme ça voilà hop ça c'est la calculette ça c'est l'appareil photo après il y a quoi pour aller regarder euh chercher dans le dans le dans le dans le dans l'ipod il faut mettre en haut et ça fait rechercher dans l'ipod et tout bordel bref euh bah ça va être fini pour cette euh cette euh bah cette euh pas une boxing ouais une boxing ouais on peut dire comme ça parce que je viens de la voir enfin il y a pas longtemps on peut dire que c'est un unboxing donc hop j'aime bien le bruit aussi et aussi j'ai oublié un détail c'est que il y a rien qui sort à part un petit peu là il prend les photos vous voyez là après les boutons euh plus baisser et après le bouton fameux pour verrouiller euh j'ai le son qui sort par cinq petits trous et le son est magnifique je trouve alors euh j'espère que ça vous aura aidé vous dissuade dissuade oh je sais plus comment ça dit bref pour vous convaincre d'acheter bah ce magnifique ce magnifique ipod donc je vais faire un top 5 bientôt et sur les jeux de gratuit gratuit hein parce que moi j'achète pas de jeu pas pour l'instant donc bah je vous dis au revoir et bah la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti